Bonjour et bienvenue, ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Est-ce qu'Activision fait du deux poids, deux mesures sur les streamers de Call of Duty ? Et bien c'est ce qu'affirme madame mademoiselle Nadia, ici, qui dit qu'elle n'a pas été invitée aux événements Modern Warfare 3 parce qu'à cause de photos, de photos comprémentantes, sauf que, ce qu'elle dit c'est que les mecs qui jouent à Modern Warfare ou Call of Duty qui ont été invités, ils font des trucs encore pire sur les réseaux et qu'eux, ils ont été invités quand même. Donc elle trouve ça un petit peu injuste, voilà, on va voir de quoi il s'agit. La star du streaming Nadia a critiqué Call of Duty pour deux poids, deux mesures en affirmant qu'elle n'a pas reçu d'invitation à Code Next, un Call of Duty Next, en raison de certaines des photos qu'elle a publiées en ligne. Dans le monde de Call of Duty, la fin de l'été signifie généralement plusieurs choses. Le jeu à venir est enfin annoncé, nous pouvons voir une bande annonce et des invitations commencent à être envoyées pour des événements comme Code Next. Il faut faire marcher le marketing à fond, les influenceurs à fond, c'est parti, on y va. Code Next, c'est le premier grand événement public où les fans peuvent voir certains de leurs créateurs et joueurs préférés tester le nouveau jeu. Pour la première fois, avec la sortie de Call of Duty Modern Warfare 3 le 10 novembre, l'événement de cette année aura lieu le 5 octobre. C'est bientôt, dans un mois. Cependant, une créatrice qui ne sera apparemment pas là est Nadia, la streameuse Twitch, qui connaît bien le secret de l'eau bleue, du coup, c'est pratique, qui est une habituée de Warzone ces dernières années, même lorsqu'elle a été accusée de tricherie, juste accusée. Elle a révélé qu'elle n'avait pas reçu d'invitation à cause de ses photos de bikini sur Twitter. Ah, visiblement, Activision n'aime pas les photos de bikini. C'est dommage, ça peut être très joli. C'est ce qu'elle a affirmé sur Twitter le 3 septembre, soulignant que d'autres créateurs invités, dont Swag, Tefou et Aidan, ont publié des photos tout aussi risquées. Oui, les mecs, torse-poil, ou qu'ils sautent partout dans des piscines ou autre. Ça, il y en a plein. C'est tellement banal. Call of Duty ne m'a pas invité à Code Next à cause de mes photos de bikini. Je n'ai jamais posté de nu. Mais a continué à inviter les créateurs qui publient des photos comme celle-ci. Et quand j'ai contacté il y a des semaines le deux poids de mesure, ils l'ont rejeté et menti, dit-elle dans un tweet désormais supprimé. Ici, elle publie des photos de mecs qu'on voit torse-poil, évidemment. Et ceux-là ont été invités à l'événement. Visiblement, donc du coup, ça ne lui plaît pas. Nadia a proposé des raisons légèrement différentes en cours de son stream, déclarant qu'elle avait souligné que la popularité de jeu était en baisse lors d'un précédent événement de préjugation et que les choses avaient commencé à partir de là. Elle a dit que certains lui avaient demandé de ne pas jouer à Warzone aussi régulièrement qu'elle l'avait fait, mais Nadia n'était pas sûre que ce soit le cas. Elle a souligné qu'il s'agissait d'un problème remontant au mois d'avril, alors qu'elle était encore concentrée sur le streaming de Call of Duty, car elle ne recevait pas à l'heure d'invitation aux sessions de commentaires des créateurs. Plus tard dans la diffusion, Nadia a noté qu'elle avait contacté des gens de chez Activision et a reconnu qu'elle pourrait ne pas être invitée en raison d'un risque pour la marque. Mais elle voulait savoir si elle recevrait ou non une invitation. À partir de là, elle notait que d'autres femmes occupant une position similaire ont également été exclues des événements. Petit sexisme chez Activision. Curieux. Même Faze Calais a déjà dit quelque chose à ce sujet lorsqu'elle s'est en sorte fait blackballer pour la merde qu'elle tweet. Mais vous avez ensuite une photo des fesses de quelqu'un sur la photo du profil de Raven à poursuivre Nadia. Bon, c'est l'histoire, je ne suis pas du tout au courant, mais bon. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se produit depuis longtemps. La première plus grande créatrice de Warzone en a parlé il y a deux ans et j'en parle ici. Cela ne devrait pas être un modèle cohérent. C'est évident. C'est évidemment quelque chose qui ne va pas. La star de Twitch a ajouté que lorsqu'elle avait précédemment appelé les développeurs pour l'avoir négligé en streaming, les choses ont changé et la communication s'est ouverte. Cependant, Nadia pense que toutes les invitations ont été envoyées pour Code Next, bien que d'autres créateurs aient déclaré le contraire. Alors, qui sait si ça se changera cette fois ? Est-ce que vous pensez effectivement que Activision se méfie un petit peu des retours potentiels ? J'imagine que, si c'est vrai, on va supposer que c'est vrai, que des retours potentiels et critiques de la part de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui vont dire « Ah, vous invitez une fille qui montre ses fesses sur Twitter, super, nous on veut des joueurs de Call of Duty, machin ». C'est possible, c'est possible, évidemment, on verra bien, évidemment, elle n'est pas le seul à râler là-dessus et on verra bien la suite, il se pourrait que sa petite histoire fasse qu'elle soit envoyée, mais c'est quand même très curieux qu'il ne lui ait pas envoyé d'invite. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour jouer, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501